Dans la catégorie l'avenir de la planète, les nominés sont Claude Solars, 68 ans, Paprec Maximilien Rouer, 41 ans, B-Citizen Didier Péréol, 55 ans, Equibio L'oréat, l'avenir de la planète Didier Péréol, fondation Nature Vivant C'est fait de surprise, mais enfin, j'ai déjà beaucoup parlé cet après-midi Il y a des enjeux, c'est vrai, sur la planète Alors si je commence à parler du bio, de l'environnement de la planète et du biodynamique Je crois que je vais mobiliser un peu trop la parole, mais je suis très ému Et c'est une récompense qui va aller tout droit au cœur de mes équipes aussi Sur lesquelles on travaille et s'investit au travers de l'entreprise Mais vous avez compris, au travers d'une fondation Et on crée un événement, d'ailleurs je vais en profiter pour en parler ce soir Qui s'appelle la bio dans les étoiles Qui a lieu chaque année Et qui aura lieu le 11 avril 2014 On ouvre un grand débat sur l'avenir de notre planète Comment s'alimenter de façon de meilleure qualité Comment s'alimenter en bio Et puis des échanges pendant une journée, deux journées Sur cet événement-là Je suis un peu à courte de parole ce soir Bravo Mais en tout cas aussi, ces belles rencontres qu'on a aujourd'hui Et tellement d'émotions, tellement d'échanges, tellement de rencontres Avec des gens passionnants, passionnés par la vie de leur entreprise Et qu'on ne te souhaite qu'une chose C'est que tu continues aussi très longtemps dans cette œuvre Et avec toutes tes équipes Et on est tout cœur avec toi en tout cas Merci De tout cœur Merci Merci